Je m'appelle Fatima Zora, je suis consultante en cohérence cardiaque. J'ai co-fondé un institut de prise en charge holistique. J'ai connu Cyril quand je préparais les championnats de France. Je cherchais sur internet des méthodes, sur Youtube plus exactement, et je suis tombée un peu par hasard sur sa vidéo. J'ai vu qu'il y avait un site internet, des formations. Je me suis intéressée comme ça à la méthode. Et à ma grande surprise, je me suis rendue compte, arrivé au championnat de France, qu'il était là et qu'il concourait. Oui, je me suis formée avec lui pour les championnats du monde. Au mode wiping. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très fair-play de sa part, parce qu'il concourait au championnat du monde, mais il a quand même formé une petite équipe d'une quinzaine de personnes. Et ce qui m'a le plus impactée, on va dire, c'est la notion d'alphabet visuel. Avec quatre formes, on peut tout dessiner à volonté, étirer, rétrécir, allonger. Et c'est l'une des choses qui m'avait le plus surprise agréablement. Et ça a vraiment cassé mon idée que je ne savais pas dessiner, en fait. Après la formation, oui bien sûr. Un avant et un après. Et en plus, là c'était vraiment dans le cadre des championnats du monde, mais il nous a vraiment donné les codes pour avoir un maximum de points. Il nous a bien expliqué, voilà, ça il faut le faire pour les championnats, ça vous embêtez pas à le faire dans la vie de tous les jours. Et c'est cette approche-là qui m'a plu chez nous. Oui, oui, oui. Juste récemment, j'ai fait une présentation sur la cohérence cardiaque et je me suis aidée du mind mapping pour préparer ça, pour faire ma présentation. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et je me dis même que si j'avais eu cet outil pendant mes études, ne serait-ce qu'au collège et au lycée, j'aurais fait des choses encore plus grandioses que celle-ci. Donc très tôt, le plus vite possible. Je recommande. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada